Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver par les moyens de la sorcellerie moderne. Je profite de l'occasion pour remercier Edith Moigne, Gaëlle et Olan qui vont assurer le bon fonctionnement de cette opération. La figure de la sorcière apparaît véritablement dans l'histoire lors de l'épisode de la grande chasse aux sorcières à partir de la fin du 15e siècle jusqu'au début du 18e siècle. C'est un épisode tragique qui fait environ 200 000 victimes, donc essentiellement des femmes. Nous sommes au début des temps modernes et non pas, comme on le dit trop souvent encore, au Moyen Âge. Cette figure de la sorcière victime va être utilisée à la fin du 20e siècle, dans les années 1970-80, par les mouvements féministes comme un étendard au service de l'émancipation des femmes. La sorcière va devenir la figure porteuse de la révolte des femmes. C'est à ce moment-là qu'apparaît la revue sorcière, sous-titrée « Les femmes vives », revue à laquelle participent Xavier Gauthier, Marguerite Duras, Nancy Houston en particulier. La sorcière connaît un regain extraordinaire d'actualité à ce moment-là. Dans les années qui suivent, il y aura un relatif déclin de cette figure, mais dès la fin du 20e siècle, cette figure de la sorcière revient au premier plan et les ouvrages, aussi bien littéraires que scientifiques, critiques, concernant cette figure de la sorcière, vont se multiplier donc en cette fin de siècle, au début du 21e siècle. À titre d'exemple, je cite l'ouvrage récent de Mona Chollet, paru en 2018, intitulé « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Je lis un tout petit passage de l'introduction de cet ouvrage, de Mona Chollet, qui dit ceci. « À travers elle », c'est-à-dire la figure de la sorcière, « à travers elle m'est venue l'idée qu'être une femme pouvait signifier un pouvoir supplémentaire, alors que jusque-là, une impression diffuse me suggérait que c'était plutôt le contraire. Depuis, où que je le rencontre, le mot « sorcière » aimante mon attention, comme s'il annonçait toujours une force qui pouvait être mienne. Quelque chose autour de lui grouille d'énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J'aime aussi l'idée d'un art que l'on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l'on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel, tendre, elle montre la voie. Parmi ces figures de sorcière, on va voir réapparaître deux grandes figures issues de l'Antiquité. La figure de Circé, Circé c'est cette magicienne qui, chez Homère, transforme les compagnons d'Ulysse en cochon, en porc, et Médée. Les deux sont d'ailleurs parentes. Médée est une des figures les plus traitées par la littérature de l'Antiquité. La figure. Et une figure parmi les plus répandues dans ses ouvrages du début du XXIe siècle. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'ouvrage de Christa Wolf, le roman de Christa Wolf, intitulé Médée Voix, qui est un ouvrage paru en 1996 en Allemagne et traduit en français l'année suivante, en 1997. Christa Wolf, c'est l'auteur allemand le plus important de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Elle est née en 1929 et décède en 2011. C'est une romancière. Elle a écrit également une autobiographie intitulée Trame d'enfance. C'est une écrivaine qui a été soulevée par deux engagements. L'engagement marxiste dans l'ex-Allemagne de l'Est, la RDA, et par son engagement féministe. Et cet engagement se retrouve dans deux de ses romans, Cassandre en 1983 et Médée en 1996. Donc c'est à ce roman-là que je vais m'intéresser aujourd'hui. Médée-voix, donc, est un roman qui constitue une réécriture de la figure mythologique de Médée. Et le terme de réécriture est à entendre au sens plein du terme puisque Christa Wolf va procéder à une véritable inversion de la figure de Médée. Médée, dans notre mémoire à tous, est la figure de l'horreur. C'est la figure de la mère qui tue ses propres enfants, la figure de l'infanticide. Christa Wolf va en faire une figure lumineuse, une figure porteuse de toutes les valeurs, de l'émancipation féminine. Et donc elle procède à une véritable inversion de la mémoire de Médée donc mémoire mauvaise, maléfique, depuis 431 avant Jésus-Christ. C'est le premier texte où apparaît cette mémoire noire de Médée l'infanticide. C'est la tragédie d'Euripide intitulée Médée. Et Christa Wolf transforme totalement cette figure de Médée. C'est à cette réécriture, transformation, que je vais m'interroger maintenant. Avant de vous résumer la réécriture de ce mythe par Christa Wolf, je vous rappelle simplement les grandes séquences de la fable de Médée, de la fable noire de Médée, telle qu'elle apparaît donc chez Euripide et telle que la reprennent ensuite de multiples auteurs, de grands auteurs comme Sénèque, Ovid, Corneille, etc., qui reprennent toute cette fable maléfique donc de Médée. La première séquence de la fable de Médée se situe en Colchide. La Colchide, on la localise aujourd'hui à l'emplacement de la Géorgie, quelque chose comme ça, aux environs de la mer Noire. Donc en Colchide se déroule la rencontre de Médée et de Jason. Médée, c'est la fille du roi de Colchide, Ayétès. Jason, c'est un jeune grec qui est à la tête d'une expédition de tout ce que la Grèce comporte comme héros. Ces héros sont venus sur un bateau nommé Largo et donc les membres de cette expédition, on les appelle donc les Argonautes. Donc Jason est à la tête de ces Argonautes. Ces Argonautes sont lancés à la conquête de la Toison d'Or. La Toison d'Or, c'est la Toison d'un bélier que garde en Colchide le père de Médée, donc le roi Ayétès. Et donc Jason doit s'emparer de cette Toison d'Or pour retrouver le pouvoir dans la cité grecque dont il est originaire, la cité de Yolkos en Thessalie, pour retrouver le pouvoir. Le pouvoir à Yolkos a été pris par l'oncle de Jason et cet oncle de Jason lui a imposé comme épreuve pour lui redonner le pouvoir de s'emparer de la Toison d'Or. Mais quand il arrive en Colchide et qu'il rencontre le roi Ayétès, ce roi impose à Jason des épreuves terribles pour mériter cette Toison d'Or, pour s'emparer de cette Toison d'Or. Par chance, la jeune princesse Médée, la fille d'Ayétès, tombe amoureuse du beau Jason et elle va l'aider donc dans ses terribles épreuves à conquérir cette Toison d'Or. Elle endort en particulier le dragon qui garde l'arbre au sommet duquel se trouve cette Toison d'Or. Et donc grâce à Médée, Jason s'empare de cette Toison d'Or. En échange, il a prévu à Médée de l'épouser. Une fois en possession de cette Toison d'Or, Jason et Médée s'enfuient. Ils sont poursuivis par le frère de Médée. Ce frère de Médée, Absyrtos, menace de les rattraper et Médée n'hésite pas à tuer son frère pour permettre à Jason d'échapper à sa poursuite. Le voyage de retour vers Yolkos est mouvementé, mais Médée et Jason parviennent à revenir à Yolkos. Mais à Yolkos, rien ne se passe comme prévu. L'oncle de Jason refuse de lui donner le pouvoir, bien qu'il ramène la Toison. Médée essaie à nouveau de l'aider en tuant l'oncle de Jason qui s'appelle Pélias. Elle lui fait croire qu'elle va le rajeunir et elle le fait périr. Mais le fils de Sopélias, qui se nomme Akastos, se lance à la poursuite de Médée et Jason et ils sont à nouveau obligés de fuir sans avoir pu reprendre le pouvoir à Yolkos. La séquence suivante est la séquence principale du mythe de Médée. Elle se situe à Corinthe. Jason et Médée arrivent à Corinthe et là, le couple de Jason et de Médée qui a désormais deux enfants, des jumeaux, va se défaire. Soit parce que Jason se lasse de Médée, soit parce qu'il se laisse prendre par l'ambition que lui fait miroiter le roi Créon, le roi de Corinthe Créon, de lui donner le pouvoir s'il épouse sa fille nommée Glauqué. Jason, qui est un ambitieux, se laisse prendre et le couple qu'il formait avec Médée se défait. Il va épouser Glauqué. Le roi Créon, qui se méfie de Médée, lui donne une journée pour quitter Corinthe une fois que Jason aura épousé Glauqué. Médée va profiter de cette journée qui lui a été donnée pour faire un carnage. Elle envoie une tunique, un diadème empoisonné à Glauqué qui meurt. Donc, elle est embrasée, elle est prise dans les flammes, donc provoquée par les drogues dont Médée a enduit la tunique et le diadème envoyé à Glauqué. Le roi Créon périt également dans l'incendie et le palais lui-même s'enflamme, donc, également. Et Médée, donc, une fois ses crimes réalisés, s'enfuit de Corinthe, laissant Jason totalement désespérée. La fable de Médée comporte d'autres séquences sur lesquelles je ne m'arrête pas. Médée se rend ensuite à Athènes, elle revient en Colchide, dans les Champs-Élysées et l'Épouse, donc, dans certaines versions, Achille, le grand héros grec, mais cette suite de l'histoire de Médée n'entre pas en ligne de compte dans la réécriture faite par Christa Wolf, donc je laisse de côté ces séquences postérieures. Donc, dans cette version canonique de l'histoire de Médée que je viens de résumer, Médée apparaît comme l'étrangère, elle vient de Colchide, territoire sauvage, elle est l'étrangère, elle est l'orientale, elle est la sauvage, la barbare, elle est d'autre part la magicienne, la sorcière, elle use de magie noire pour assouvir ces fins, qui sont souvent mauvaises, et enfin, c'est la meurtrière, elle commet un grand nombre de crimes, et j'ai oublié de dire, naturellement, au moment où Médée se venge de Jason à Corinne, qu'elle tue également ses propres enfants, c'est l'épisode central, évidemment, de la vengeance de Médée. Donc, elle accomplit un carnage, et en particulier, elle tue ses propres enfants. Donc, c'est cette fable-là que Christa Wolf va complètement réécrire dans son roman. Le roman de Christa Wolf se situe à Corinthe, et l'épisode de Colchide va être évoqué rétrospectivement. À Corinthe, Médée, qui séjourne avec Jason et ses enfants, ses jumeaux, découvre un secret, le secret du palais, c'est que le roi Créon a fondé la succession de son pouvoir sur un meurtre. Il a éliminé sa propre fille aînée, y fit Noé, pour conserver le pouvoir. Sinon, le pouvoir risquait de revenir à la lignée féminine à Corinthe. Et donc, il n'a pas reculé devant ce meurtre pour conserver le pouvoir. La découverte de ce secret plonge Médée dans une profonde dépression, dans une véritable maladie, sur laquelle commence le roman de Christa Wolf. Le couple formé par Jason et Médée à Corinthe se défait. Médée a été chassée du palais parce que Créon est le premier astronome du roi qui se nomme Akamas et qui gouverne en sous-main derrière Créon à Corinthe. soupçonne Médée de vouloir révéler ce secret qu'elle a découvert à Corinthe. Et donc, ils se méfidèlent, ils l'ont chassée du palais et le couple fait par Jason et Médée se défait. Le roi Créon fait miroiter le mariage possible avec sa fille glossée à Créon et donc ce mariage est en train de se défaire totalement. Médée a pris d'ailleurs un amant, un artiste nommé Oistros avec lequel elle a redécouvert les joies de l'amour qu'elle ne trouve plus donc avec Jason. Les catastrophes s'abattent sur Corinthe. Il y a une famine, il y a un tremblement de terre, il y a une épidémie de peste. Tout cela se déroule dans une faillite du politique. Le politique est incapable de prendre les décisions qui s'imposent dans ces catastrophes et tout va mal. Et Médée se dévoue totalement dans ces circonstances extrêmement difficiles. Elle déploie tout son savoir-faire de sorcière, de magicienne. Elle soigne toute la population corinthienne, elle soigne tous les gens du palais ennemis et amis et donc elle se dévoue continuellement à Corinthe pour améliorer la situation de l'ensemble de la population. Mais toutes ces catastrophes plongent Corinthe dans une crise extrêmement grave et le pouvoir à Corinthe, Créon, à Camas, décide d'utiliser pour sortir de cette situation de crise le processus du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'ils vont choisir un individu, qu'ils vont charger de tous les crimes, qu'ils vont désigner comme responsables de la situation de crise à Corinthe, ils vont réussir à rétablir l'ordre à Corinthe et à purifier la ville en chargeant de tous ces mots une figure de bouc émissaire. Et cette figure de bouc émissaire va être naturellement m'aider, m'aider qu'ils accusent de tous les mots alors qu'elle se dévoue à toute la population, ils l'accusent au contraire d'user de magie noire et de nuire à la population, de nuire par exemple à la fille du roi Créon Glossé qui est une jeune fille très chétive, malade, frappée d'épilepsie, une jeune fille traumatisée par le fait qu'elle a assisté au sacrifice de sa soeur aînée et donc elle est psychiquement très traumatisée par cette scène à laquelle elle a assisté. Médée avait essayé de la soigner mais le roi Créon et Akamas l'accuse au contraire donc de nuire à glauquer comme elle est accusée de nuire à l'ensemble de la population corinthienne. Et donc Médée est accusée de tous ces mots, elle est arrêtée, elle est jugée et elle est condamnée à être expulsée de Corinthe et à partir sans ses enfants. La Médée de Christa Wolf avant d'être expulsée conduit ses enfants au temple, les place sous la protection des prêtresses du temple et les laisse donc dans ce temple donc de Corinthe avant de quitter donc Corinthe, expulsée de Corinthe. Elle rejoint ainsi un groupe de femmes qui vit dans la montagne hors de Corinthe et ce n'est que sept ans après qu'elle apprend par l'intermédiaire de la fille de sa nourrice qui était restée à Corinthe, elle apprend donc que ses enfants ont été mis à mort le jour même où elle a été expulsée de Corinthe, mis à mort par les Corinthiens qui les ont lapidées et le pouvoir corinthien a répandu la rumeur que c'était Médée qui avait tué, qui avait mis à mort ses propres enfants. De même, glauqué, glossé plutôt, dans le roman de Christa Wolf, glossé donc s'est donné la mort en se précipitant dans le puits de la cour du palais le jour même de l'expulsion de Médée et le pouvoir a rendu également Médée responsable de la mort de Glossé. Et donc Médée se retrouve, c'est là-dessus que se termine le roman, Médée se retrouve dans cette communauté de femmes loin de Corinthe dans une situation donc très très désespérée. Elle se retrouve donc apprenant la... Elle se retrouve seule apprenant la mort de ses enfants, apprenant qu'à Corinthe c'est Akamas qui a récupéré le pouvoir et qui règne donc de manière absolue sous le gouvernement, sous le roi Créon, naturellement Créon n'est que le roi en titre mais c'est Akamas qui règne véritablement. Elle se retrouve accusée de tous les maux et en particulier de la mort de Glossé et surtout de la mort de ses enfants. Elle se rend compte que pour toujours, que pour la mémoire des hommes est pour toujours, elle est la mère infanticide, elle est l'objet d'horreur de l'humanité et elle se désole donc d'être ainsi cet objet d'horreur de l'humanité. La réception du roman de Christa Wolf a été très critique. On a accusé Christa Wolf par sa réécriture de détruire totalement le mythe de Médée et c'est vrai que le roman de Christa Wolf est très subversif par rapport à la version canonique du mythe de Médée. Elle invente des personnages, elle invente de nouvelles séquences de l'histoire de Médée, etc. mais tout cela d'une certaine manière fait partie de la réécriture du mythe. Le propre d'un mythe c'est d'être très plastique, d'être ouvert à toutes les réécritures et donc Christa Wolf fait en cela ce que font beaucoup d'auteurs quand ils réécrivent des mythes. Mais le point sur lequel Christa Wolf insiste le plus et qui justifie son entreprise et qui conteste les critiques qu'on a faites à cette entreprise de réécriture c'est qu'elle dit que la version qu'elle a inventée du mythe de Médée à savoir cette figure lumineuse du mythe de l'histoire de Médée de la figure de Médée une Médée qui n'est plus l'infanticide et qui n'est plus la meurtrière ni de son frère ni de ses enfants ni d'autres personnages de l'histoire canonique cette Médée là existait bien avant qu'elle n'utilise cette figure là de Médée elle dit qu'elle a découvert ça dans un article d'un dictionnaire mythologique elle a découvert qu'avant la version donnée par Euripide en 431 avant Jésus-Christ Médée était un personnage présenté comme une figure positive elle était une déesse tutélaire dans un certain nombre de versions en Grèce et dans le Proche-Orient et c'était également une figure de sorcière bénéfique de sorcière qui soignait par ses drogues par ses ongans par sa médecine le nom même de Médée le montre dans Médée il y a la racine MED qui signifie la méditation le bon conseil le projet la médecine dans médecine dans méditation c'est le même radical que dans Médée c'est un radical donc positif qui signifie le bon conseil le soin la médecine et donc c'est cette Médée là que Christa Wolf donc a voulu promouvoir à nouveau donc dans ce récit après l'apparition mais même ce que montre Christa Wolf c'est que même après la version négative donnée par Euripide au 5ème siècle avant Jésus-Christ les deux versions la version négative et la version positive de l'histoire de Médée ont continué à circuler ensemble dans la mémoire des hommes mais avec une très grande inégalité la figure noire de Médée l'a emporté sur la figure bénéfique parce que il y avait dans cette figure noire naturellement une grandeur tragique il y avait un aspect spectaculaire extrêmement impressionnant et surtout parce que de grands auteurs et de grands textes Sénèque Ovid etc. ont soutenu cette figure noire alors que l'autre figure la figure positive de Médée aucun texte littéraire ne l'a reprise c'est une figure qui a circulé uniquement dans des résumés dans des œuvres de compilation mais il n'y a eu aucune grande œuvre littéraire pour soutenir cette figure positive de Médée et par conséquent c'est la figure noire qui l'a emportée dans la mémoire des hommes et dans la mémoire que nous-mêmes avons conservée de Médée et donc la figure positive de Médée la figure lumineuse de Médée elle ne va réapparaître postérieurement que de temps en temps en particulier par exemple en 1862 dans un texte de Michelet intitulé La sorcière où l'on voit Michelet réhabiliter la figure de la sorcière c'est le premier grand texte premier texte important littéraire où la figure de la sorcière réapparaît comme une figure lumineuse et la fin du XXe siècle avec les mouvements féministes va dans la lignée donc de Michelet réhabiliter également cette figure de la sorcière deux mouvements ont contribué à cette réhabilitation le mouvement de la décolonisation Médée est une sauvage c'est une barbare or à la fin du XXe siècle on remet en question la manière dont l'Occident a civilisé l'Orient et donc les barbares sont réhabilités les sauvages sont réhabilités Médée réhabilité c'est ce que fait par exemple Pasolini dans son film en 1969 Médée où Médée est encore une infanticide elle tue ses enfants dans le film de Pasolini mais elle est réhabilitée comme porteuse de valeurs qui sont des valeurs nobles des valeurs authentiques de civilisation naturelle opposée à la civilisation moderne présentée comme décadente donc il y a ce processus de la décolonisation et l'autre processus qui va imposer la réhabilitation de la figure de Médée ce sont les mouvements féministes qui vont s'emparer de cette figure de la sorcière pour en faire un étendard de la révolte féminine de l'émancipation féminine de la fin du XXe siècle et c'est donc dans ce contexte que se situe le roman de Christa Wolf alors ce roman de Christa Wolf je voudrais pour le présenter en faire ressortir la dimension féministe en quoi il est porteur donc de cette force de la revendication féministe de la fin des années du XXe siècle alors Médée est porteuse de ces valeurs de l'émancipation féminine d'abord par son savoir c'est une sorcière qui possède le savoir des femmes qui ont été éliminées dans cette chasse aux sorcières au XVIe siècle c'est une guérisseuse c'est une soignante c'est une infirmière c'est une psychothérapeute c'est une sorcière bienfaisante c'est une sorcière bénéfique c'est l'inversion de la figure noire de la sorcière qu'ont bâti les chasseurs de sorcières donc du XVIe siècle qui ont qui ont accablé la sorcière donc de tous les maux alors Médée dans le texte de Christa Wolf est placé sous le signe de la vulnérabilité le vulnérabilité à la fois corporelle et psychique le texte de Christa Wolf s'ouvre sur la maladie de Médée à la suite de la découverte de son secret de Corinthe du secret du pouvoir de Corinthe et donc elle est vulnérable elle est sujette à la maladie corporelle et psychique provoquée donc par la société par le fonctionnement de la société dans laquelle elle vit la découverte de ce secret du pouvoir en cela elle s'oppose à la valeur dominante de la société corinthienne incarnée dans le personnage de Jason Jason qui est présenté comme un bel étalon c'est le performant c'est celui qui séduit toutes les femmes et qui couche avec toutes les femmes c'est le performant Médée montre ce qu'est pour Christa Wolf l'humain l'humain se définit par la vulnérabilité et Médée est la vulnérable d'abord avant de soigner elle est celle qui porte la vulnérabilité qui est le lot commun de l'humanité et le lot commun donc en particulier des femmes et Médée va être celle qui va tenter par tous les moyens de soigner cette vulnérabilité elle représente dans le texte ce que nous appelons aujourd'hui le CAIR ce mouvement qui vient des Etats-Unis qu'on a du mal à traduire en français on dit le soin le souci des autres dit-on aussi c'est la théorie qui est défendue aujourd'hui par la philosophe Cynthia Fleury qui a écrit un texte intitulé le soin est un humanisme pour Cynthia Fleury je la cite quand la civilisation n'est pas soin elle n'est rien et donc Médée c'est cela c'est le soin qui donne sa valeur à une civilisation Médée c'est dans le texte de Christa Wolf l'empathie c'est la compassion c'est le souci des autres elle est le regard sur les autres elle est l'oreille qui écoute les autres elle est la parole qui parle aux autres et qui essaie de faire parler les autres dans une véritable psychothérapie en quelque sorte en particulier avec la fille du roi Glossé donc elle est dans le soin elle essaie de rendre l'autre capacitaire de donner à l'autre toutes les capacités dont il est capable de faire preuve grâce aux moyens par lesquels on peut le réparer réparer les vivants c'est un roman de Maëlys de Kérangal et bien réparer les vivants c'est la tâche que se donne l'amédée de Christa Wolf ce care ce soin n'est pas du tout quelque chose de sentimentaliste on n'est pas dans les bons sentiments on est dans une posture qui est du côté de l'éthique qui est du côté du spirituel c'est une attitude spirituelle et éthique cette action du soin accompli par Médée prend place dans une faillite du politique le politique dans le texte nous en faisons actuellement l'expérimentation c'est la défaillance c'est un politique qui est incapable de régler les problèmes posés par les grands fléaux qui s'abattent sur Athènes par exemple lorsque la peste tombe sur Corinthe le politique est incapable de faire enterrer les morts ou bien le politique lors de la disette a été incapable de construire des bâtiments pour stocker des greniers pour stocker le grain etc donc il est responsable en grande partie de l'incapacité à régler tous ces problèmes à l'intérieur de la cité et c'est pourquoi donc Médée palie cette défaillance du politique on la voit dans le roman de Christa Wolf parcourir continuellement la cité avec un bandeau blanc qui manifeste son statut de soignante dans la cité elle porte un coffret rempli de drogues de médicaments avec lesquels elle soigne et elle accomplit donc dans la cité donc cette fonction du soin elle donne son temps à tous les autres et elle le fait en dehors de toute dimension monétaire elle n'est pas un médecin qui gagne sa vie elle répand ce soin gratuitement à l'inverse des médecins donc de Corinthe qui eux font profession de la médecine le soin que pratique Médée c'est une approche globale ce n'est pas seulement soigner les corps on ne soigne pas que les corps il faut en même temps qu'on soigne les corps soigner les esprits et donc on voit Médée toucher les corps on voit Médée donner des drogues donner des plantes elle sait choisir les plantes elle sait fabriquer les drogues avec ses plantes elle sait quels sont les choix alimentaires qu'il faut faire par exemple lors de la disette elle fait manger de la viande de cheval aux Corinthiens elle transgresse un tabou religieux à Corinthe ce qu'on va beaucoup lui reprocher mais elle sauve les Corinthiens de la disette donc par cette réorientation alimentaire qu'elle leur propose elle fait de la véritable psychothérapie en compagnie de Glossé elle se livre avec elle à une véritable remontée vers la scène à laquelle a assisté Glossé qui a vu sa soeur aînée être sacrifiée par son père et donc elle se remémore progressivement sous l'action de la parole de Glossé Glossé qui l'a fait parler elle se remémore donc cette scène à laquelle elle a elle-même assisté donc elle se livre à une approche totale donc par divers moyens c'est une guérisseuse donc qui fait participer le malade à sa guérison je ne guéris pas a-t-elle dit et toi non plus Agaméda quelque chose guérit avec notre concours il nous revient d'aider ce quelque chose à s'épanouir librement en nous et dans le corps malade donc voilà en quoi consiste la guérison dans cette action commune de la guérisseuse et du malade donc qui participe à cette guérison en tout cela Médée met en oeuvre ce qu'on peut appeler un contre-savoir qui est précisément le contre-savoir des sorcières les sorcières qu'on a éliminées au XVIe siècle c'était des sorcières qui étaient des accoucheuses qui donnaient naissance c'était des accoucheuses qui soignaient par des drogues c'était des accoucheuses qui étaient capables par le savoir qu'elles avaient de la nature et la connaissance qu'elles avaient des corps des corps des femmes en particulier qui étaient capables d'apporter donc une autre forme de médecine une forme de médecine alternative par rapport à celle des médecins qui soignent par des méthodes comme les saignées etc. en particulier Médée introduit à Corinthe l'accouchement sans douleur qui est absolument refusé par le pouvoir corinthien qui voit ça comme quelque chose de monstrueux et on interdit à Médée l'accès au palais de la médecine à Corinthe on interdit à Médée et aux colchidiennes qui l'accompagnent de pratiquer ces accouchements sans douleur qui commençaient à remporter du succès à Corinthe donc on voit que la sorcellerie représente un contre-savoir qui gêne le pouvoir politique et qui gêne également le pouvoir médical qui est complètement instrumentalisé par ce pouvoir politique le pouvoir médical de Corinthe tous ses médecins détestent Médée et vont réussir en compagnie du pouvoir politique à l'expulser de Corinthe parce qu'elle est pour elle une concurrente parce que elle est pour eux donc un danger qui les met en cause véritablement dans leur manière de pratiquer la médecine et dans la façon qu'ils ont de constituer la médecine en un statut donc professionnel ce que n'est pas donc Médée dans l'exercice de sa médecine cette analyse reprise par Christa Wolf c'est l'analyse que l'on trouve dans un certain nombre de livres contemporains sur les sorcières où l'on montre qu'effectivement au XVIe siècle c'est toute l'élite médicale alliée à l'élite intellectuelle religieuse politique qui a procédé à cette chasse aux sorcières les sorcières ont été éliminées parce qu'elles représentaient ce danger pour le pouvoir masculin qu'il soit politique scientifique ou médical c'était les hommes qui étaient au pouvoir dans tous ces domaines et donc les sorcières représentaient une menace pour le pouvoir masculin dans tous ces domaines et cela explique que la profession de sage-femme etc. est mise si longtemps ce n'est que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle que la profession de sage-femme sera véritablement instituée etc. les femmes mettront très longtemps à trouver leur place dans ce domaine du soin dans lequel elles apparaissaient comme des dangers pour le pouvoir masculin et ce problème se pose donc encore naturellement aujourd'hui. Voilà donc le premier point que je voulais développer. deuxième point sur lequel je voulais insister concernant cette dimension féministe de la figure de Médée dans ce roman c'est le problème du pouvoir et du statut social des femmes le problème de l'égalité des sexes le problème de l'émancipation des femmes donc telle que le développe le roman le roman de Christa Wolf pose le problème du matriarcat le matriarcat c'est une théorie qui a été développée au 19e siècle par un juriste suisse nommé Jacob Bachofen dans un livre intitulé le droit maternel en 1861 Bachofen n'a pas utilisé lui-même le terme de patriarcat il utilise le terme de droit maternel le terme de patriarcat sera utilisé par décalque du terme le terme de matriarcat pardon sera utilisé seulement à la fin du 19e siècle par décalque du terme patriarcat mais ce n'est pas Bachofen qu'il utilise le premier et donc selon cette théorie de Bachofen dans le droit maternel aux origines de toutes les sociétés il y aurait eu le matriarcat le pouvoir des femmes le pouvoir des mères ce sont les femmes qui auraient détenu le pouvoir donc aux origines de toutes les sociétés et ce n'est que dans un deuxième temps que les hommes auraient renversé la situation ce serait emparé donc du pouvoir donnant naissance donc au patriarcat aujourd'hui cette théorie du matriarcat originel est assez largement réfutée par les anthropologues on présente ça aujourd'hui comme une espèce de rêverie érudite etc il y a tout de même un certain nombre de livres qui continuent à relever dans les collectivités actuelles des traces de matriarcat des traces de pouvoir féminin mais d'une manière générale c'est une théorie qui est abandonnée donc aujourd'hui alors cette théorie du matriarcat donc on peut la définir par deux principes le principe tout d'abord de la filiation matrilinéaire il y a matriarcat quand il y a filiation par les femmes le pouvoir se transmet par les femmes le nom se transmet par les femmes la propriété se transmet par les femmes et non pas par les hommes donc ça c'est le premier principe le deuxième principe c'est que dans les différents domaines de la société le domaine religieux le domaine de la famille le domaine de la société etc ce sont les femmes qui tiennent donc la première place dans le domaine religieux ce sont les grandes déesses qui dominent la cité est dominée par la famille ou est dominée par les femmes par la fécondité etc donc ce sont ces deux principes qui fondent donc le matriarcat alors ce matriarcat si on n'y croit plus aujourd'hui reste chez les hommes à l'état de peur à l'état de à l'état de 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 fantasme ça apparaît comme quelque chose de dangereux pour les hommes quelque chose qui risque de bouleverser le pouvoir des hommes d'où la peur donc développée par les hommes devant un potentiel retour donc de ce patriarcat dans les deux états évoqués dans le texte de Christa Wolf nous sommes dans un patriarcat c'est Ayétès qui règne en Colchide c'est Créon qui règne à Corinthe mais dans ces deux états il y avait une tradition de matriarcat de succession par les femmes que les deux rois ont éliminé ont empêché de réapparaître pour empêcher qu'une femme revienne au pouvoir et pour cela ils n'ont pas hésité à éliminer deux de leurs deux enfants deux de leurs membres de la famille pour empêcher ce retour du pouvoir féminin pour empêcher ce retour du matriarcat il reste cependant dans ces sociétés dans ces deux états quelques traces du matriarcat originel par exemple quand Jason arrive en Colchide il remarque que la fonction de prophétesse est encore tenue prophétiser l'avenir ce sont des femmes qui exercent cela qui exercent cette fonction et non pas des hommes alors qu'à Corinthe ce sont des hommes qui sont les astrologues qui prévoient l'avenir ou bien en Colchide ce sont les femmes qui parlent les premières et donc c'est une vieille trace qui subsiste du matriarcat originel à Corinthe on est dans une société où le patriarcat est beaucoup plus affirmé et il ne reste guère que des traces religieuses des fêtes religieuses la fête d'Artémis par exemple qui apparaît comme une fête résultant d'une vieille religion de la fécondité originelle par exemple lors de ces fêtes on accroche à la statue d'Artémis des testicules de taureau pour célébrer la fécondité et donc dans ces deux états il est encore quelques traces simplement de matriarcat mais ce sont des traces véritablement minimes le patriarcat a tout écrasé et le patriarcat a tenté d'éliminer donc tout retour potentiel d'un matriarcat le matriarcat n'est pas présenté dans le roman de Christa Wolf comme une solution d'avenir si le patriarcat est accablé de tous les mots dans le roman ce n'est visiblement pas par un retour au matriarcat d'origine que l'on trouverait une solution à tous ces mots ce qui le montre dans le texte c'est que toutes les communautés de femmes la communauté par exemple dans laquelle s'est réfugiée la fille de la nourrice de Médée à Nina sont des groupes de femmes qui vivent isolées dans la montagne coupées de tout dans des circonstances extrêmement difficiles et ces communautés de femmes ne semblent pas pouvoir constituer des embryons de communautés alternatives d'où pourrait sortir une évolution ultérieure possible de la société de même à la fin du roman Médée est elle aussi réfugiée dans une communauté de femmes mais cette communauté de femmes n'offre guère de perspectives de révolution véritable de la société par retour à un état originel de la société donc chez Christa Wolf ce n'est pas le matriarcat le retour au matriarcat qui est présenté comme une solution éventuelle donc à un règlement des problèmes et donc le roman de Christa Wolf s'intéresse essentiellement au problème de la hiérarchie des sexes et au problème de l'émancipation des femmes à la dénonciation de l'inégalité des conditions donc par rapport aux hommes dans ces deux sociétés dans ces deux sociétés par le procédé de l'œil étranger sont dénoncées les inégalités quand Médée arrive à Corinthe elle constate immédiatement elle qui a vécu dans une société où l'état de patriarcat était un petit peu moins avancé qu'à Corinthe elle constate immédiatement les inégalités énormes qui existent dans cette société dans le roman de Christa Wolf la colchide représente la RDA grosso modo mais je n'insiste pas sur cette dimension politique et la Corinthe représente l'Allemagne de l'Ouest et donc l'Allemagne de l'Ouest est représentée dans le texte sous la forme de Corinthe d'une société très patriarcale et ce que remarque immédiatement Médée en arrivant dans cette société c'est ceci les femmes des Corinthiens me font l'effet d'être des animaux domestiques bien apprivoisés elles me dévisagent comme un phénomène étrange et Médée constate que les femmes de Corinthe n'ont aucune fonction extérieure elles vivent à l'intérieur de leur maison elles ne sont utilisées à l'extérieur que comme pleureuses elles s'habillent en noir elles ont les cheveux totalement elles se nouent les cheveux quand elles sortent elles vivent sur les valeurs de la discrétion de l'humilité de l'invisibilité de la pudeur etc le but de ces femmes c'est d'être invisibles en quelque sorte où les hommes veulent les rendre invisibles et donc Médée remarque immédiatement qu'elle est différente en arrivant à Corinthe de cette condition là et donc Médée c'est celle qui rompt avec la tradition patriarcale c'est celle qui rompt avec les pères elle rompt avec son propre père en Colchide dans le roman de Christa Wolf ce n'est pas parce qu'elle est tombée amoureuse de Jason qu'elle l'aide et qu'elle va quitter la Colchide et se marier avec lui elle quitte la Colchide parce que son père a commis le meurtre de son frère à Elmédée et qu'elle ne supporte pas donc ce mensonge du pouvoir en Colchide donc c'est pour des raisons politiques qu'elle rompt avec son père et non pas pour des raisons amoureuses et à Corinthe elle va rompre également avec la nouvelle figure de père que représente pour elle le roi Créon et son bras droit à Camas et elle va donc défendre à Corinthe toutes les valeurs féminines sur tous les plans sur le plan de la relation amoureuse par exemple elle va rompre avec Jason et prendre un amant ce qui à Corinthe apparaît comme une monstruosité et donc elle prend un amant Oistros un artiste qui est l'exact inverse de Jason autant Jason est un conquérant un héros qui ne pense qu'à conquérir etc un médiocre autant Oistros est un artiste qui ne vit que pour son art et qui avec lequel elle a des relations à égalité amoureuse avec lequel elle redécouvre donc les joies amoureuses donc le couple comme partenariat amoureux c'est ce qu'elle découvre avec Oistros alors que Jason dans les derniers temps du couple la viole véritablement dans ses relations amoureuses avec elle donc il y a la revendication d'un héros féminin et la revendication d'une égalité féminine dans le couple à travers le couple formé par Médée et Jason le statut social et le rôle social de Médée à Corinthe va être à l'inverse que sont ceux des Corinthiens elle se promène à Corinthe les cheveux dénoués le port altier elle rit dans les rues de Corinthe ce qui est monstrueux pour les Corinthiens elle elle se déplace dans Corinthe avec une grande fierté avec une grande allure elle dit qu'elle ne veut pas raser les murs à Corinthe qu'elle ne veut pas se faire toute petite à Corinthe et donc elle adopte à Corinthe une attitude qui est une attitude à l'inverse de l'attitude des femmes donc de Corinthe elle accomplit à Corinthe une fonction extérieure elle soigne comme on l'a vu tout à l'heure alors que les femmes de Corinthe sont enfermées à l'intérieur de leur maison et donc elle apparaît là comme accomplissant un rôle elle travaille en quelque sorte même si elle ne se fait pas payer elle travaille à Corinthe elle a un statut social à Corinthe elle a un rôle social à Corinthe ce qui n'est pas le cas donc des autres femmes de Corinthe et en cela elle devient concurrente des hommes donc à Corinthe ce qui explique qu'ils vont vouloir l'éliminer elle représente également ce qu'on peut appeler une pensée femme les femmes ne pensent pas comme les hommes c'est ce que découvre le premier astrologue de la cité Akamas en discutant avec elle Akamas découvre que la pensée de Médée est extrêmement intéressante elle est une femme intelligente mais quand même son intelligence ne vaut pas celle des hommes parce que aux idées à l'intellect de de Médée se mêlent des émotions se mêlent de l'irrationnel se mêlent des sentiments et donc chez les femmes les idées sont mêlées d'émotions de sensibilité d'irrationnels et pour Akamas c'est une infériorité les femmes ne peuvent pas accéder à la pensée pure pour Médée au contraire c'est ce qu'elle explique à Akamas ce lien là qu'elle ne conteste pas ce lien des idées avec les émotions et l'irrationnel fait au contraire la fécondité de la pensée femme qui est différente qui est créatrice c'est une pensée qui est capable d'être différente de la pensée des hommes et d'apporter autre chose donc que la pensée des hommes et enfin dernier caractère incarné par Médée c'est le principe de vie biologiquement la femme est l'autre parce qu'elle donne la vie elle incarne la vie alors que les hommes ne donnent pas naissance et c'est pour cela qu'ils sont fascinés par la mort parce qu'ils veulent conquérir le mort le monde etc ils incarnent d'une certaine manière donc le monde et Médée donc si elle rompt avec les pères est entièrement tournée vers les mères vers la sienne dont elle garde le souvenir donc encore à Corinthe et vers la nourrice de ses enfants qui est un très beau personnage dans le roman de Christa Wolf elle s'appelle Lisa cette nourrice et le texte dit ceci d'elle c'était une de ces femmes qui remettrait la vie en mouvement si elle venait à s'arrêter elle nourrit les enfants elle fabrique le pain tous les matins elle protège les enfants jusqu'au bout et donc elle est du côté des mères de la protection de l'amour des enfants etc et c'est pourquoi dans la mémoire de la fable de Médée on devrait cesser de penser que Médée a pu tuer ses enfants quand on est du côté de la vie comme le sont les femmes on ne peut pas devenir le monstre infanticide que l'on a construit donc d'elle et donc Médée incarne chez Christa Wolf avec tous ses principes donc une figure puissante lumineuse etc de femme cette promotion de Médée va de pair avec la dévalorisation du héros masculin Jason apparaît comme un héros totalement dévalué c'est un c'est un médiocre c'est un vil conquérant un vil séducteur les argonautes à Corinthe sont devenus des soudards et des soulards ils passent leur temps dans les cabarets le navire argot est en train de pourrir dans le port et donc toutes les valeurs qui sont les valeurs du mythe de la virilité toutes les valeurs que veulent incarner les hommes la conquête du monde la domination du monde la domination des femmes etc tout cela est tourné en ridicule totale dans le texte à travers le personnage donc de de Jason je lis un passage concernant ce personnage de Jason qui parle donc de Médée si elle n'était pas si orgueilleuse après tout c'était elle la fugitive elle avait besoin de moi et lorsque échoua mon plan de redonner grâce à la toison d'or la dignité royale à mon père dans mon pays de Yolkos lorsque moi aussi je dus prendre la fuite nous dépendions tous de la grâce du roi Créon c'est ce que j'ai dû lui répéter encore et encore et elle je n'ai pas quitté la colchille pour me faire toute petite ici voilà le genre de discours qu'elle me tient et elle laisse sa chevelure en bataille au lieu de la nouer comme le font les femmes de Corinthe après le mariage ajoutant même alors tu ne me trouves pas plus belle comme cela l'effronter elle sait très bien ce que je trouve beau et qui à mes yeux est la plus belle de toutes et de courir dans les rues comme une tornade et de crier quand elle est en colère et de rire bruyamment quand elle est joyeuse c'est maintenant que je le remarque il y a longtemps que je ne l'ai plus entendu rire mais il est une chose qu'elle a continué de faire c'est de parcourir la ville avec son petit coffret en bois et le front sain d'un ruban blanc pour montrer qu'elle était appelée quelque part comme guérisseuse et qu'il ne fallait pas troubler sa concentration et chacun la respectait et les familles dont un malade avait été secouru par elle se répandaient en louanges ce devint une mode à Corinne de s'adresser à elle plutôt qu'aux astrologues ou aux médecins de l'école d'Acamas cette malheureuse en devint si arrogante qu'en présence d'un dignitaire du roi dont elle avait délivré le fils d'insupportables maux de tête elle parla tout bonnement d'Esbrouf pour évoquer la médecine de ces personnes vénérables parole que cet homme se prut tenu de rapporter dans tout le palais c'est ce qui provoqua notre première dispute fais attention à ce que tu dis lui criai-je et elle avec ce calme qui me mettait en rage me répliqua que c'était justement le conseil qu'elle voulait me donner j'ajoutais ils sont plus puissants que toi à quoi elle répondit c'est ce qu'on verra écoute ajouta-t-elle on dirait que tu as oublié ce que ton quiron t'a appris est-ce que cela ressemblait à ces tours de passe-passe qu'ils utilisent pour berner les gens donc on voit Médée apparaître donc ici comme porteuse donc à la fois des valeurs du soin et des valeurs féminines opposées donc à toutes ces valeurs patriarcales qui écrasent donc la cité de Corinthe j'en arrive à mon dernier point tout cela explique comme ce texte que je viens de lire le laisse entendre les raisons de l'exclusion de l'expulsion de Médée de la cité elle est expulsée progressivement du palais de la cité puis par la construction de son mythe noir expulsée de l'humanité tout entière elle est construite pour toujours par le discours des Corinthiens comme un monstre comme une femme monstrueuse sur ce dernier point le texte de Christa Wolf fonctionne comme une mise en récit des théories de René Girard René Girard c'est ce philosophe anthropologue français qu'on connaît mieux aux Etats-Unis qu'en France parce qu'il a fait toute sa carrière à Stanford aux Etats-Unis et c'est René Girard qui a développé donc dans ses livres La violence est le sacré et le bouc émissaire la fameuse théorie du bouc émissaire et donc la théorie de René Girard est la suivante lorsqu'une crise violente se produit dans une société pour éviter que cette crise violente ne dégénère en violence incontrôlable pour le pouvoir politique le pouvoir politique désigne un bouc émissaire qu'il va charger de la responsabilité de la crise et il va pour rétablir l'ordre et pour purifier la cité expulser ce bouc émissaire le tuer ce bouc émissaire ou l'expulser en tout cas de la cité pour remettre les choses donc en état de marche à l'intérieur de la cité et bien c'est exactement ce qui se passe à Corinthe avec Médée il y a une crise à Corinthe l'origine de cette crise est multiple c'est le pouvoir qui fonctionne mal à Corinthe il y a des dissensions dans le pouvoir il y a des maux extérieurs des catastrophes qui viennent s'abattre sur Corinthe la disette la peste le tremblement de terre etc. il y a à Corinthe ces deux communautés formées par les colchidiens et par les corinthiens représentant après la chute du mur de Berlin les allemands de l'est et les allemands de l'ouest tentant de vivre ensemble dans la nouvelle Allemagne et donc il y a des tensions entre les deux communautés et il y a enfin la tension qu'il y a créée par Médée par l'attitude de Médée à l'intérieur de Corinthe par le fait qu'elle porte des valeurs qui apparaissent comme dangereuses pour le pouvoir masculin à Corinthe donc tout cela constitue la crise donc de Corinthe pour sortir de cette crise le roi Créon et Akamas le premier astrologue vont choisir un bouc émissaire qu'ils vont charger de tous les mots ce que montre René Girard c'est que les mots dont on charge le bouc émissaire sont des mots stéréotypés ce sont des crimes contre le pouvoir et l'autorité bon c'est le cas de Médée Médée nargue le pouvoir par son attitude en permanente donc on va charger donc Médée de tous ces mots accuser Médée d'user de sa magie de manière négative on va l'accuser d'avoir tué son frère alors que son frère a été tué par son père donc on l'accuse de crime contre le pouvoir on l'accuse de crime sexuel le fait qu'elle a pris un amant apparaît comme monstrueux et Jason la traite d'ailleurs de putain lui qui couche avec tout ce qui lui tombe sous la main à Corinthe Médée qui a pris un amant il la traite de putain elle est accusée de crime le bouc émissaire va être accusé de crime religieux par exemple le fait que Médée a fait manger de la viande de cheval contre le tabou religieux qu'il interdisait est considéré comme monstrueux donc on va accuser Médée de multiples crimes de multiples mots ce sont des mots traditionnels stéréotypés dont on accuse le bouc émissaire et le fait que ce soit Médée qui soit choisi comme bouc émissaire n'est pas du tout étonnant le bouc émissaire c'est toujours celui qui se désigne par un certain nombre de signes au pouvoir comme pouvant être un bon bouc émissaire bon le bouc émissaire bon il est très souvent innocent de ce dont on l'accuse mais on va le charger de tous ces mots et la communauté va croire à ces mots va croire à ces crimes parce que le bouc émissaire est porteur d'un certain nombre de signes qui le désignent comme négatif au regard de la communauté pour le fait que Médée soit une barbare qu'elle vienne de Colchide que physiquement elle est le teint basané elle a les cheveux noirs elle est d'une beauté renversante elle est arrogante dans les rues etc. Physiquement elle représente l'autre et donc l'autre c'est naturellement ce que la communauté corinthienne n'aime pas elle est anormale sur le plan social puisqu'elle fait à Corinthe elle accomplit à Corinthe une fonction que les femmes de Corinthe donc n'accomplissent pas normalement donc sur tous ces plans elle apparaît donc comme l'autre sur lequel on peut jeter tous les crimes possibles et qui va être un bouc émissaire tout à fait crédible et donc elle est éliminée c'est le dernier temps du fonctionnement du bouc émissaire on va accuser Médée de tous ces mots et on va l'éliminer donc de la cité on va l'arrêter on va la traquer dans les rues on va l'arrêter on va la faire passer en jugement et on va l'expulser en l'obligeant à laisser ses enfants donc là et une fois qu'elle sera partie et bien on va l'accuser d'avoir tué ses enfants alors que ce sont les Corinthiens qui ont lapidé ses enfants et comme Glauqué se suicide le jour même de l'expulsion de Médée et bien on va rendre Médée responsable de la mort de Glossé et donc Médée va être accablée donc au moment de son élimination donc de tous les mots dont on charge habituellement donc le bouc émissaire et on a l'explication là de la chasse aux sorcières de la chasse aux sorcières du 15e ou 18e siècle les sorcières le mécanisme de la chasse aux sorcières a été donc ce processus par lequel on a rendu les sorcières bouc émissaire de tous les mots de toutes les peurs qui régnaient à ce moment-là dans la société dont on a chargé ces sorcières ces femmes qu'on a éliminées donc de la société et donc on a l'explication historique par ce phénomène du bouc émissaire du fonctionnement de la violence de l'élimination des sorcières lors de cet épisode donc de la grande chasse aux sorcières et donc le texte de Christa Wolf se termine par le tableau de Médée dans la montagne une fois qu'elle a été expulsée elle est seule dans cette communauté des femmes elle vient d'apprendre la mort de ses enfants elle vient d'apprendre qu'on l'avait accusée également de la mort de Glossé et cette fin est dans une tonalité de triomphe austère elle triomphe parce que elle a gardé son intégrité elle n'a pas renoncé à ce qu'elle était elle-même elle garde son intégrité morale et psychique elle est toujours médée dans les valeurs qu'elle représentait mais c'est un triomphe austère et d'un certain côté pessimiste on est du côté du pessimiste dans la mesure où elle est seule dans une communauté de femmes dont on ne voit pas très bien comment elle peut renouveler la situation établie à Corinthe où c'est désormais à Camas qui règne et donc c'est une fin qui est une fin tragique mais la dernière phrase peut apporter vous allez le voir quelques perspectives de nouvelles et cette ouverture de la dernière phrase elle me semble remplie par Christa Wolf elle-même dans sa réécriture Médée devient véritablement Médée avec la réécriture accomplie par Christa Wolf la dernière phrase Médée se demande dans la dernière phrase où est ma place où est-ce que je peux trouver ma place est-ce qu'il y a un moment où je pourrais trouver ma place et bien c'est Christa Wolf me semble-t-il qui lui donne cette place en réécrivant totalement son histoire et en lui donnant donc cette grandeur positive en faisant d'elle donc cette figure lumineuse remplaçant la figure monstrueuse que la mémoire donc a laissée d'elle donc voici je laisse Elisabeth que je remercie d'avoir accepté de lire ce texte donc lire c'est la fin donc du roman l'amour est brisé la douleur a cessé elle aussi je suis libre sans aucun désir j'écoute en moi le vide qui m'en plie totalement et les corinthiens et les corinthiens n'en ont pas fini avec moi qu'est-ce qu'ils racontent que c'est moi m'aider qui ai tué mes enfants que j'ai voulu me venger de l'infidèle Jason qui peut donc le croire ai-je demandé Harina dit tout le monde même Jason lui n'a plus rien à dire mais les colchidiens ils sont tous morts sauf les femmes dans les montagnes mais elles sont revenus à l'état sauvage Harina dit que lorsque sept ans se furent écoulés après la mort de mes enfants les corinthiens ont choisi sept garçons et sept filles de famille noble ils leur ont rasé la tête les ont envoyés dans le temple d'Era ils doivent rester une année entière en mémoire de mes enfants morts et tous les sept ans on recommencera voilà c'est ce qu'ils veulent que pour les générations futures je demeure celle qui a tué ses enfants mais qu'est-ce que ce sera comparé aux horreurs qu'ils auront connues entre temps cela nous ne l'apprendrons jamais que me reste-t-il à faire à les maudire malédiction sur vous tous et particulièrement sur vous à Camas Créon à Gaméda Premzbon que votre vie soit atroce votre mort misérable que vos hurlements montent vers le ciel sans les mouvoir moi m'aider je vous maudis où vais-je aller y a-t-il un monde une époque où j'aurai ma place personne ici à qui le demander voilà la réponse voilà merci beaucoup pour votre attention je suis prêt à répondre à vos questions je lis la question de Rosemary si j'ai bien compris un mythe peut être réécrit pour peu qu'il y ait une constante qui ici serait la théorie du bouc émissaire attribuée à l'étrangère et ce quelle que soit la version et ce serait pour cette raison que l'on parle de mythe fondateur et question suivante peut-on ainsi attribuer de nouvelles intentions pour défendre une théorie nouvelle n'y a-t-il pas de trahison quelles ont été les critiques un mythe peut toujours être réécrit c'est le c'est le propre même des mythes les notices de dictionnaires sont extrêmement trompeuses parce que le récit de tous les mythes comporte un nombre de variantes énormes et par conséquent si l'on fait une notice mythologique sur Jason par exemple il faudrait 50 pages tellement il y a de variantes concernant le personnage et donc on adopte souvent une version en quelque sorte du mythe en laissant de côté toutes les variantes et donc selon les variantes qu'on choisit on privilégie forcément telle ou telle telle ou telle version donc ça c'est quelque chose de tout à fait tout à fait propre au mythe c'est la plasticité on peut réécrire un mythe mais il n'y a pas c'est ça du mythe contrairement à ce qu'on a dit quelquefois par exemple pour le mythe de Don Juan on disait que supprimer le commandeur la figure du commandeur ça mettait à bas le mythe de Don Juan or il y a eu des récits qui ont supprimé le commandeur donc on peut tout faire dans un récit mythique il n'y a pas de constante à proprement parler dans un mythe on peut toujours le réécrire la théorie du bouc émissaire c'est une théorie très générale chez René Girard c'est une théorie concernant le règlement de la violence comment une société règle la violence dans une société et donc ici Christa Wolf ne fait qu'appliquer au personnage de Médée et à Corinthe à la crise à Corinthe cette théorie donc du bouc émissaire mais René Girard généralise cette théorie à une multiplicité de récits ce qu'on appelle le mythe fondateur c'est pas sans entrer dans les détails le mythe fondateur c'est le mythe qui explique une fondation par exemple Romulus et Rémus expliquant la fondation de Rome voilà ça c'est un mythe fondateur ou un mythe fondateur qu'est-ce qui explique que telle ou telle chose soit apparue dans une société donnée voilà ce qu'on appelle donc un mythe fondateur la dernière question peut-on ainsi attribuer de nouvelles intentions pour défendre une théorie nouvelle n'y a-t-il pas de trahison je ne comprends pas très bien la question est-ce qu'il y a d'autres questions je ne sais pas répondre à la dernière phrase de Rosemary je ne comprends pas la portée de la question ou alors elle me le précise si elle veut Judith me dit que c'était passionnant j'espère que tout le monde a trouvé que c'était passionnant n'hésitez pas à intervenir soit oralement soit par écrit oui Rosemary me dit qu'elle veut dire une toute autre histoire une réécriture complète oui c'est une l'histoire réécrite par Tristavolt c'est une réécriture complète mais en même temps comme elle le montre elle-même c'est une une version qui existait à l'origine dans le mythe de Médée donc on ne peut pas du tout parler c'est ce qu'elle a défendu quand on l'a accusée à la parution du livre on a dit qu'elle avait ruiné le mythe trahi le mythe etc elle a montré que pas du tout elle n'avait fait que reprendre une des versions du mythe mais cette version positive du mythe avait été totalement ruinée par le fait que en littérature ce qui est noir ce qui est tragique spectaculairement tragique ça porte naturellement beaucoup plus que ce qui est du côté du positif des bons sentiments Gide disait qu'il était que c'était pas les bons sentiments qui permettaient de faire de la bonne politique il disait que c'était la même chose pour la littérature et c'est vrai pour écrire positivement une version du mythe de Médée c'est très très difficile il y a des tas de livres sur Médée qui sont parus ces dernières années j'en ai lu des tas c'est souvent très lamentable c'est souvent lamentable ce sont des livres de plein de bons sentiments qui défendent l'émancipation féminine etc mais ça ne suffit pas d'un point de vue littéraire je parle et donc le texte de Christa Wolf c'est à mon avis le seul texte littéraire qui soutient la comparaison avec les grands textes noirs qui parlent de Médée en face de en face de Ripide de de Dovide ou de Corneille etc il faut écrire quelque chose qui tienne et le texte de Christa Wolf est à mon avis le seul qui tient il y a d'autres textes Laurent Godet a écrit Médée Cali etc je trouve vraiment qu'on étudie dans les collèges les pauvres mais moi je ne trouve pas ça pas ça bien sur le plan littéraire donc c'est très difficile le livre de Christa Wolf renouvelle la mémoire du mythe de Médée en faisant voir que c'est que la mémoire qu'on connaît ça n'est qu'une des versions du mythe de Médée qu'il faudrait par conséquent prendre en considération l'autre versant du mythe de Médée et d'autre part le grand mérite de Christa Wolf c'est d'avoir posé sur la table un chef-d'oeuvre sur le plan littéraire un chef-d'oeuvre qui tient ce qui manquait au mythe positif de Médée si le mythe si la version positive de Médée ne s'est pas répandue c'est parce qu'aucune oeuvre littéraire n'a été porteuse de ce mythe et donc Christa Wolf donne cette force-là à cette version lumineuse du mythe de Médée ça je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi le roman de Christa Wolf c'est un des très grands romans du XXe siècle je lis les autres questions donc Judith mais ici la figure positive de Médée a fait long feu n'est-ce pas aussi parce qu'il était préférable de donner un visage horrible aux femmes intervention des hommes pour rabaisser les femmes oui bien sûr c'est la théorie développée par Christa Wolf dans le dernier texte on le lit très bien c'est la mémoire telle que les hommes la construisent sur les femmes de même que toute l'histoire de la chasse aux sorcières du XVIe siècle c'est écrit par les hommes naturellement c'est les hommes qui sont les historiens c'est les hommes qui étaient les démonologues c'est les hommes qui condamnaient les sorcières etc donc toute cette mémoire négative des sorcières a été construite par les hommes bien sûr Judith me dit encore m'aider mère infanticide contre nature pour faire peur et donc pour pousser les femmes à engendrer de longues descendances et les enfermer dans cette fonction oui peut-être ce que montre Mona Cholet que j'ai cité au départ c'est que la figure de la sorcière elle lui attribue aujourd'hui une des revendications féminines c'est l'absence d'enfant le célibat le mal vu naturellement et le fait de ne pas se marier ou le fait de ne pas faire d'enfant a été considéré comme négatif pendant très longtemps aujourd'hui la figure de la sorcière peut être le moyen d'affirmer ce droit à rester célibataire et à ne pas enfanter pour les femmes Mona Cholet met en avant quatre tendances modernes de la revendication féministe que la figure de la sorcière mettrait en avant c'est le célibat le refus d'enfant le fait d'assumer l'âge et la relation avec la nature ce sont les quatre principes qu'elle voit incarnés dans son livre sur les sorcières donc je rappelle le titre Mona Cholet sorcière la puissance invaincue des femmes il y a encore des participants qui écrivent oui je veux dire une toute autre histoire une réécriture complète me dit Rosemary oui pourquoi pas c'est tout à fait possible même la réécriture de Christa Wolf s'appuie sur une histoire existante à l'origine de la fable de Médée mais on peut imaginer un auteur écrivant en réinventant une histoire qui ne serait pas forcément attestée précédemment enfin je n'ai pas d'exemples qui me viennent à l'esprit Judith me dit que le dernier numéro du journal l'âge de fer est consacré aux sorcières en tout genre à lire me dit Judith quelques participants sont encore en train d'écrire Eva qui me dit merci pour cette conférence Goya le peintre espagnol a utilisé la figure de la sorcière pour aborder la superstition alors que d'un autre côté il était très sensible à la condition des femmes oui la figure de la sorcière elle est utilisée sous des formes extrêmement diverses on pourrait parler des sorcières de Shakespeare dans Macbeth par exemple qui sont au 17ème siècle les sorcières sont souvent très comiques les sorcières de Shakespeare sont plus amusantes plus elle provoque davantage le rire que la frayeur que la peur donc c'est une utilisation théâtrale de la figure de la sorcière très différente de celle que nous avons évoquée évoquée ce soir Judith me dit un roman d'un auteur italien Luigi Malerba reprend la figure de Pénélope lors du retour d'Ulysse lecture féministe de la part d'un homme Pénélope reconnaît immédiatement Ulysse il s'agit d'Ithac pour toujours très beau roman où le mythe est revisité oui il y a eu la figure de Pénélope a été également souvent réécrite également oui d'autres questions encore si vous voulez je ne vois plus personne en train d'écrire donc on peut terminer par une dernière lecture si vous voulez puisque personne ne pose plus de questions j'avais sauté cette première lecture pour une raison de temps donc c'était Elisabeth qui devait faire cette première lecture qui évoque la manière dont Médée soigne à Corinthe cette approche globale du sujet approcher à la fois le corps l'esprit faire participer le sujet malade donc cette approche empathique qu'est le soin qu'est le soin chez Médée donc je laisse Elisabeth faire cette dernière lecture avant de nous quitter texte qui met en valeur je trouve de façon tout à fait intéressante la mode la manière de s'habiller qui n'est pas futilité pas toujours disons mais qui peut être autre chose c'est Glossée qui raconte comment m'aider la soigner d'une certaine manière c'était la première chose dont je fus certaine je suis laide cette femme dont je ne veux plus prononcer le nom pouvait rire de moi autant qu'elle voulait elle pouvait bien me donner des conseils astucieux pour mon maintien ma démarche ma façon de laver mes cheveux de les arranger bien sûr je me suis fait avoir et je n'étais pas loin de la croire pour un peu je me serais sentie comme n'importe quelle autre fille c'est ma faiblesse croire ceux qui me flatte quoique ce ne fut nullement de la flatterie c'était quelque chose de différent de plus subtil qui pénétrait plus profondément touchait ce qu'il y avait de plus secret en moi la douleur la plus profonde celle qu'à partir de maintenant et pour toujours je n'étalerai que devant les dieux comme je le faisais auparavant quel jugement je ne dois pas y penser ça me rend malade c'est ce qu'elle m'a appris que cela c'est cela qui me rend malade si j'évoque en mon fort intérieur ces images de moi qui me montrent comme un être malheureux poursuivi par la guigne et pourquoi donc disait-elle avec ce rire particulier qu'elle avait sur ce point-là Turon a bien raison quelle impudence libre à elle de rire comme ça dans les montagnes sauvages mais pourquoi faudrait-il qu'on supporte ce genre de rire pourquoi disait-elle donc veux-tu toute ta vie étouffée sous ses voiles noires elle m'a enlevé les vêtements noirs que j'avais portés depuis toujours elle a fait venir Arina la fille de Lisa qui avait avec elle des morceaux de tissu comme seules les femmes de Colchide savent en fabriquer des couleurs qui me stupéfiaient elles m'ont parée de ces étoffes et m'ont placée devant un miroir mais ce n'est pas pour moi ai-je dit elles se sont contentées de rire il fallait absolument un certain bleu lumineux ça met en valeur disait Arina avec une bordure dorée autour du cou et à l'ourlet de la jupe elle a cousu les vêtements toutes deux ont dû beaucoup argumenter pour que je finisse par accepter de les porter les yeux baissés j'ai couru à travers les couloirs l'un des jeunes cuisiniers ne m'a pas reconnu et m'a sifflé inouï inouï et merveilleux ah comme c'était merveilleux c'était cela sa magie noire elle me faisait ressentir quelque chose qui n'existe pas qui n'existe pas d'un seul coup c'était comme si mes bras et mes jambes avaient de la grâce en tout cas c'est l'impression que j'avais mais tout ça ça n'était qu'illusion pour se moquer dit Turon en posant sur ma tête sa main compatissante il veut dire bientôt bien sûr se moquer d'une pauvre et malheureuse créature désavantagée par les dieux est la preuve maintenant que l'on m'a soustraite à sa pernicieuse influence que l'on m'a redonné les vêtements sombres qui me conviennent que mes bras et mes jambes ont à nouveau perdu leur trompeuse grâce il ne viendrait pas à l'esprit du plus stupide des garçons de cuisine de siffler sur mon passage ce qui serait de la dernière inconvenance vis-à-vis de la fille du roi s'écria Créon lorsqu'il découvrit les manœuvres de cette femme après qu'on lui eut rapporté qu'elle me rendait des visites fréquentes et régulières voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?